Dans ce journal également, notre enquête sur la grande fracture des campagnes françaises face aux éoliennes. On en installe 500 par an, mais les plaintes n'ont jamais été aussi nombreuses. Les préparatifs de la COP21 sur le climat avec ce soir notre enquête sur la grande fracture des campagnes françaises. Quelle fracture ? Celle des éoliennes. On en installe 500 de plus chaque année. Oui, 500, cela fait partie de l'engagement français. Pour le renouvelable, regardez ce chiffre, elle représente aujourd'hui 3,5% de notre production d'électricité. Derrière le nucléaire, derrière le thermique et derrière les barrages. Et pourtant, elle divise à cause du bruit, à cause de leur gigantisme. Dans l'Allier par exemple, près de Vichy, c'est la bataille des villages envoyés spéciaux Florence Griffon, Thomas Vignan. Certains les trouvent majestueuses. D'autres rêvent de les faire disparaître. Ici, elles sont huit, plantées au sommet d'une crête, au beau milieu de l'Allier, en Auvergne. Quand les éoliennes font souffler le vent de la discorde entre deux villages. A Saint-Clément, les éoliennes sont sur la commune, mais on ne les voit pas depuis le bourg. Alors qu'à l'Avoine, la commune n'en possède aucune, mais a hérité d'une vue imprenable sur les pâles. Entre ceux qui sont proches et les autres, ces éoliennes font tourner les têtes. Lui est du mauvais côté. Voici ce qu'entend Claude Schaeffer. Voilà ce qu'on a été obligé d'installer. Des fenêtres en double vitrage. Ainsi que des volets performants, c'est-à-dire en aluminium et à l'intérieur avec un produit pour un sonorisé. Malgré ça, la nuit, vous entendez les éoliennes. Oui, oui. Et alors on focalise là-dessus et c'est fini, on ne dort plus. C'est infernal, quoi. Sa maison est située à 540 mètres des éoliennes, ce qui respecte bien la distance minimum, 500 mètres. Du coup, tous ces recours ont été rejetés. Or, dans les faits, le bruit s'entend au-delà, 750 mètres pour ce voisin. De quoi l'énerver au plus haut point. Avant, il habitait Lyon. Il était venu ici exprès pour le silence. Ils sont insupportables, quoi. Enfin, pour moi, elles m'agacent, quoi. Ça m'énerve, je suis bien content de pouvoir en parler. Parce que la seule façon dont je peux soulager ma colère, quand je sors de chez moi et que j'entends les éoliennes, c'est de dire, mais oui, bande de cons, on ne les entend pas, les éoliennes. Mais c'est ça, on ne les entend pas. Parmi les pro-éoliennes, il y a les propriétaires terriens, comme Benoît de Soutret. Et pour cause, ils touchent une location nette d'impôts fonciers. Pour les deux éoliennes de famille, en fait, on touche 8000 euros. Par an ? Par an. Nous sommes cinq, frères et sœurs, bon, pour dire la vérité, donc en moyenne par personne, justement, donc de la fratrie, ça a entre 1500 et 2000 euros par an. Donc, on ne fait pas fortune comme ça fait avec. À Saint-Clément, le village qui accueille les éoliennes, personne ne se plaint du bruit, car dans le bourg, on ne les entend pas et on ne les voit même pas. À la boulangerie, les avis portent donc sur l'esthétique. Deux grosses brioches. Eh ben oui, une pour moi et une pour madame Euridoulet. J'estime qu'elle gâche le paysage, c'est pas très beau. C'est un paysage de montagne, mais ça gâche pas tant que ça, non plus. Il faut bien les mettre quelque part. Je ne suis pas cotée, donc après, ça ne me dérange pas. Je les vois juste de loin. Ici, le conseil municipal a voté pour, à l'unanimité. Une énergie propre et renouvelable. Alors, les gens sont pour ça, parce qu'ils en ont marre d'avoir de la pollution. Ben oui, bien sûr. Si le maire est pour les éoliennes, ce qui le désole, c'est que sa commune n'a jamais touché les 48 000 euros qui lui avaient été promis au titre de la taxe professionnelle. La suppression de cette taxe pour les communes a réduit son pactole à 5 820 euros. 5 000, c'est insignifiant, quoi. Même si c'est toujours prenable, hein, bien sûr. De l'autre côté de la montagne, les 153 habitants du village de Lavoine, eux, ne peuvent rien ignorer des éoliennes. Elles sont visibles depuis la place du village, alors qu'elles ne sont pas sur les terres de la commune. De quoi faire enrager le maire. Moi, c'est pas sur ma commune, mais j'ai le site du rocher de Saint-Vincent qui est un site inscrit. Et quand j'ai vu les planques, ça débordait de 50 mètres au-dessus, là, j'ai dit stop. Le pire, c'est que chez nous, on est en zone de vent pratiquement nulle. On est en zone de montagne, donc c'est des bourrasques, c'est pas des vents constants. Pas de vent ? Ces éoliennes auraient-elles été installées au mauvais endroit ? Nous sommes allés à la rencontre des responsables du site. Ils le reconnaissent, l'emplacement n'est pas idéal, mais les machines tournent 80% du temps, fournissant de quoi alimenter une ville de 13 000 habitants. Ici, on a quand même un site qui produit bien, parce qu'on est sur un chemin de crête, donc on a quand même des vents relativement importants. Mais par rapport à la France, on a des zones qui sont bien plus intéressantes en termes de vent, donc en termes de production d'éoliennes. Notamment les régions qui sont en Bretagne, les régions au nord de la France. En dessous de l'éolienne numéro 4, se trouve la ferme de Ludovic Osseda. Allez ! Et pour lui, le problème, ce n'est pas seulement la vue, le bruit. Il affirme que ces 60 vaches sont perturbées par les éoliennes. Pendant trois semaines, les éoliennes n'ont pas tourné. Et machinalement, on s'est aperçu qu'en regardant nos analyses de lait, que la qualité du lait remontait. Et avant, on n'y avait pas prête d'attention. Et une fois que les éoliennes se sont remises en route, la qualité a rebaissé. Contre des gens comme ça, on ne peut pas le prouver. Parce que même si on va au tribunal pour ça, et on va tout de suite nous trouver quelque chose pour dire que ça vient de l'alimentation, que ça vient du logement, que ça vient du temps. Donc là, on ne peut pas le prouver. C'est vrai qu'on habitrait à côté d'une autoroute, ça serait peut-être pire avec le bruit. Mais déjà rien que ça, c'est pénible quand même. Ludovic Oceda le sait, d'autres projets sont à l'étude sur les montagnes environnantes. Le vent, énergie propre et inépuisable, n'a pas fini d'alimenter les querelles de villages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada